Bonsoir. Tout est relatif. Chacun de nous croit fortement que ce qu'il croit est vrai, c'est-à-dire que chacun de nous est sûr de ce qu'il croit, jusqu'à ne pas accepter l'autre. La répulsion remarquée dans une famille, dans un quartier, dans une ville, dans une région, dans un pays tout entier, en ignorant ainsi que ne pas accepter la différence des autres, c'est ne pas accepter la différence de soi-même. La certitude de chacun de nous sur ce qu'il croit se base sur ce qu'on appelle l'objectivité subjective ou la subjectivité objective. Comme le poète a dit, la certitude et l'incertitude se croisent contre la vérité intérieure. Tout cela en absence d'une référence concrète, constitutionnelle, démocratique d'un monde réel, où la vérité constitutionnelle est un concret lésionnel et divisionnaire qui crée une rupture des liens citoyens par la rupture des traits dorés, argentés et bronzés, exagérés par la vérité contradictoire du monde abstrait. Constat objectif et démonstratif sur une réalité amère, illustrative et illustratrice de l'unilatéralité constitutionnelle, confusionnelle, qui favorise l'extrémisme croyantiel, anarchique, dangereux, appartenant à la religion imposée dans la Constitution, en détriment de la pluralité citoyenne, organisationnelle, du pluralisme citoyen et partisan. Une politique primitive, destructrice, utilisée par des régimes impuissants, incapables de gagner la confiance de leurs peuples respectifs, sans utiliser les institutions de l'État à leur profit. Donc, un favoritisme sectaire, synonyme de l'existence d'une brèche, parmi d'autres brèches, juridiques, constitutionnelles, destructrices, responsables de l'inégalité citoyenne, qui ont engendré les révoltes populaires à maintes recruses, exprimées par une injustice très ressentie et remarquée au quotidien du citoyen, s'opposant ainsi à l'idéal propre attendu depuis l'indépendance, correspondant à l'égalité instructrice des principes de la démocratie, dont le fondement de base est « la liberté d'un citoyen s'arrête là où commence notre liberté individuelle » ou « la liberté d'un citoyen s'arrête là où commence la liberté d'un autre citoyen. » Donc, cette marginalisation croyantielle, linguistique et culturelle, d'une manière générale, traduit le refus constitutionnel de la diversité citoyenne, appelée « pensée plurielle » et qui a été mentionnée dans quelques articles de la constitution et contredite et niée d'une manière indirecte dans la plupart des articles de celle-ci, ce qui mettra en danger la stabilité éthique et civique à court et à long terme. L'hypothèque, ainsi l'avenir de tous les pays, l'exposant au conflit des deux forces opposées nées après la Deuxième Guerre mondiale, et surtout au fléau des organisations terroristes liées à leur religion imposée dans la constitution. Je dis bien « imposée dans la constitution algérienne ». Merci. Merci.